Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers personnels du groupe hospitalier, chers partenaires publics et privés, chers donateurs, nous avons une année 2021 qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement difficile. Et donc sans plus attendre, je voudrais pour 2022 vous dire à quel point je vous souhaite une bonne année, les meilleures possibilités de réussite personnelle et familiale et professionnelle, et bien sûr la santé. On est bien placé ici pour savoir que c'est un enjeu essentiel et votre mission que vous remplissez tous les jours est quelque chose d'absolument unique et indispensable. Je voudrais rendre hommage d'abord au cours de cette année 2021 à tout ce que vous avez fait, qui est absolument exceptionnel. J'ai pris connaissance de la totalité des réalisations, des développements, des évolutions qu'ont connues le groupe. C'est un travail, alors que 2021 a été difficile, c'est un travail tout à fait remarquable, qui a été conduit sous l'autorité du Conseil d'administration, que je voudrais particulièrement remercier. Sous l'autorité évidemment de mon prédécesseur Georges Chazot, dont il n'est pas nécessaire de vanter davantage les mérites. Votre direction générale, Jean-Patrick Lajonchère, toute son équipe d'administration, et puis l'ensemble du personnel hospitalier, avec évidemment le rôle éminent du Codire et de la CME. Alors 2022, qu'est-ce qu'il faut faire ? Jean-Patrick Lajonchère va certainement vous décrire les nouveaux développements, les nouveaux travaux, les nouveaux objectifs qui sont les nôtres. Moi, mon rôle est de vous dire que, quels que soient les succès accomplis en 2021, la situation est difficile. Je ne veux pas vous mentir. Nous perdons de l'argent, bien sûr, c'est une fondation, donc ce n'est pas scandaleux, mais il faut pouvoir investir. Il faut pouvoir garantir l'avenir, il faut pouvoir continuer à recruter, il faut pouvoir continuer à récompenser. Et donc, en 2022, mon premier message est très clair. Il faut que nous soyons tous solidaires, il faut que nous fassions et que nous donnions le meilleur de nous-mêmes, et il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Les petites rivières font les ruisseaux. Il faut effectivement faire des économies raisonnables partout où on peut les faire. Et à travers les difficultés qui vont s'estomper, je l'espère, évidemment, nous pourrons continuer à reprendre notre marche en avant. C'est ça, je pense, qui est le plus important. Et je suis absolument convaincu, quand je vois le professionnalisme des équipes, le niveau d'expertise, la notoriété, la notoriété qui est clairement reconnue au niveau national et international par une récente récompense obtenue par l'un de nos collègues. C'est vraiment quelque chose qui doit continuer, qui doit se prospérer, se poursuivre en termes de projet. On a déjà évoqué la reconstruction de Marie-Lanne Longue, mais il y a bien plus. Il y a le fait qu'il faut que nous soyons toujours plus un centre, des centres d'expertise. On a les moyens de le faire. Encore une fois, je suis absolument fasciné par ce que vous avez fait en 2021. C'est très impressionnant. Et ça me permet de vous dire qu'en 2022, sur la base, effectivement, de nos objectifs, en étant extrêmement rigoureux, on doit pouvoir continuer cette marche en avant. C'est tout ce que je souhaite à ce formidable groupe hospitalier. Je voudrais renouveler mes remerciements au Conseil d'administration, dont je peux vous garantir qu'il est attentif, motivé. Les administrateurs bénévoles sont extrêmement présents dans les différentes instances de ce Conseil. On débat librement des problématiques. On trouve ensemble des solutions. Et vous les mettez en œuvre. Parce que finalement, le groupe hospitalier, c'est vous. Et c'est à vous que revient cet honneur, cet objectif, j'allais dire ce plaisir professionnel de faire en sorte que nos patients soient toujours mieux traités. Je commence à recevoir des lettres extrêmement intéressantes de patients très satisfaits, de patients qui sont heureux d'être venus ici, dans nos centres d'excellence, par rapport à ce qu'ils ont connu par ailleurs. Il faut continuer à développer cette notoriété, cette image de marque qui est basée sur un point fondamental, la qualité des soins, le parcours patient, le fait que, conformément à l'esprit de la Fondation, nous sommes attentifs aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Très bonne année. Meilleure santé possible pour vous, vos familles. et que notre groupe réussisse de nouveaux exploits. Merci. Je passe la parole à Jean-Patrick. Chers amis, chers amis, vous toutes et tous, personnel de notre beau groupe hospitalier, chers partenaires qui nous accompagnaient pour accomplir notre mission, chers donateurs qui prouvez par votre engagement à nos côtés que vous croyez en notre action. Pour la deuxième fois, nous ne pouvons nous réunir pour la cérémonie des vœux. Et pourtant, ce plaisir du partage est au cœur de notre culture humaine. Nous ressentons donc fortement ce manque d'événements collectifs dans notre vie de communauté hospitalière. Depuis deux ans, ce satané virus nous pourrit la vie. Les soignants que nous sommes se voient imposer une double contrainte, celle de chaque citoyen dans sa vie quotidienne et celle de la prise en charge des patients dans sa vie professionnelle, avec le sentiment d'être les seuls réellement concernés par ce problème de santé publique. Certes, ce sentiment et cette crise sont mondiaux, mais cette pression est ressentie par chaque membre de notre groupe hospitalier. Comment faire en sorte de poursuivre notre mission en bon ordre jusqu'à la fin de ces épisodes d'une mauvaise série B, tout en entretenant le sentiment de faire le plus beau métier du monde et avec le sentiment d'obtenir la reconnaissance que la société nous doit ? C'est évidemment difficile. Certaines et certains s'arrêtent en route dans un contexte où la concurrence est rude entre les structures sanitaires qui cherchent chacune à attirer des professionnels, parfois au-delà du raisonnable. Je n'ai pas de réponse nationale, je n'ai parfois pas de réponse au niveau de notre groupe et pourtant, nos équipes de cadres, nos équipes de la direction des ressources humaines, dans un débat le plus souvent fructueux et ouvert avec les organisations syndicales, travaillent sans relâche à la recherche de solutions. Quelle difficulté pour franchir le cap des récentes fêtes de fin d'année en laissant ouvert suffisamment de lits pour prendre en charge les patients qu'ils nécessitent ? Un très grand merci à celles et ceux qui étaient là. La reprise est difficile, même si nous espérons une amélioration avant fin janvier. Cependant, malgré la crise et ses difficultés, 2021 n'a pas été une année sans réalisation. Et je veux en remercier le comité de direction constamment à mes côtés, les comités de gestion de la crise Covid et le conseil d'administration qui nous guident dans nos orientations. Parmi les projets qui ont abouti, j'en citerai quelques-uns. Nous avons réalisé la fusion des systèmes d'information, créé à Marie-Anne-le-Longue le service de pneumologie-transplantation et le service de chirurgie cardiaque et vasculaire, préparant ainsi l'avenir de nos activités. Nous avons obtenu le permis de construire du nouvel hôpital Marie-Anne-le-Longue et sommes maintenant prêts à lancer les appels d'offres de travaux. Nous avons ouvert le nouveau centre de santé Castagnari avec l'Institut d'Evaris, développé l'unité de médecine ambulatoire et de bilan. Et malgré trois vagues épidémiques qui nous ont vu accueillir 1269 patients Covid, dont 334 en soins critiques, nous avons pris en charge 44 806 patients sur nos deux sites en ambulatoire et 53 305 en hospitalisation complète. 8 780 patients de plus qu'en 2019, ça fait plus 9,8%, et 15 090 patients de plus qu'en 2020, 18,2%. Vous voyez que les chiffres sont précis. C'est une forme d'exploit que notre appartenance au service public hospitalier justifie pleinement. De nouveaux défis nous attendent en 2022. lancer la construction de Marine Anne-Longue, je l'ai dit, poursuivre les modes alternatifs à l'hospitalisation avec le recours aux hôtels hospitaliers, bien utile pour les patients et patientes qui viennent de loin, en étant économe de personnel, grâce à une réflexion sur nos organisations. C'est évidemment un enjeu majeur. La poursuite des actions en faveur du bien-être au travail, il nous reste encore beaucoup de progrès à faire, nous le savons, sera prioritaire autour de nombreux axes de travail en cours de définition. Nous préparerons de nouvelles capacités de bloc opératoire à ouvrir en 2023 et une extension de nos activités dans l'ancienne centrale d'électricité en face de Saint-Joseph. N'oublions pas la certification, qui commence le 7 février, et des réalisations en recherche avec la mise en place du statut de clinicien-chercheur. Cette AD doit nous voir également reprendre des pratiques oubliées ces deux dernières années, pratiques d'économie et de juste dépense. Je piloterai un plan d'économie au premier semestre, pour nous permettre de mieux garantir nos développements futurs. Vous le voyez, nous aspirons toutes et tous à un retour à la normale et nous le préparons au mieux. C'est, j'en ai l'intime conviction, le meilleur signe que la Fondation puisse donner à tous. Garantir la stabilité financière et la qualité des soins gage du meilleur développement des projets pilotés par les services au bénéfice des patients. Avec notre cohésion, notre qualité soignante, j'ai une totale confiance, même dans cette période extrêmement difficile. Je veux vous souhaiter la meilleure année qui soit, au milieu de vos proches dont vous devez prendre soin, car ils sont les biens les plus précieux que nous ayons tous, avec tout mon respect et ma profonde amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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